Alors, juste un petit message, voilà, d'Espagne, Baruch HaShem. Donc pour l'instant, on laisse tomber un petit peu le michelé et simplement un petit message pour mieux nous préparer à Rosh Hashanah. Alors, les Hachalim demandent la question suivante. On sait très bien qu'on ne peut pas mandater quelqu'un pour faire une Avera, mais on peut mandater quelqu'un pour faire une Mitzvah. C'est-à-dire, Shaliyah Mitzvah, si j'envoie quelqu'un avec de l'argent pour faire le tzedakah, donc ça va compter pour moi. Alors que si je fais faire une Avera, c'est la personne qui fait l'Avera, évidemment, qui est responsable. Alors la question est maintenant, est-ce que pour remercier, je peux demander à quelqu'un, est-ce que tu peux remercier un tel ? Alors, il y a une histoire avec le Rav Eliaship, lorsqu'il était vraiment fatigué. Donc il a dû subir une opération du cœur et ils ont fait venir le plus grand spécialiste des États-Unis. Alors, lorsque il l'a terminé, au prochain, l'opération s'est bien déroulée. Et dès qu'il a ouvert les yeux, il a posé une seule question, comment on dit merci en anglais ? Son fils aîné lui a dit, papa, tu es très fatigué, je vais moi le voir aujourd'hui et je lui dirai merci de ta part. Et il lui a dit, non, tu n'as pas compris quelque chose. On ne peut pas dire merci par personne interposée. Et d'ailleurs, vous, on l'apprend, et c'est ça ce qui est très intéressant, on l'apprend dans l'Amida. Le chalet Artibourg, comme vous le savez, il répète chaque bracha et nous, on se contente de dire Amen. Parce que sa bracha compte. Mais il y a une seule, lorsque lui le dit, nous le disons aussi, c'est le passage de Maudim. Que veut dire Maudim ? Nous te remercions. Donc lui, il remercie, mais non, on ne se contente pas de dire Amen. Donc nous aussi, on répète, Maudim, c'est-à-dire on doit aussi remercier. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important et que, ben, Ezra Tachem, on sache que, même si on pense qu'on n'a pas eu tout ce qu'on voulait cette année, on sache remercier pour tout ce qu'on a et que Hachem nous permette, par cette faculté que nous avons de remercier, comme tous les matins d'ailleurs, quand on ouvre les yeux, on dit ce mot Maudé, Ani. Et on avait expliqué, on aurait dû dire en conjuguant normalement, Ani Maudé, je remercie. Non, le juif, il est d'abord remerciement et ensuite, il se considère, lui, Maudé, comme le terme Yéhoudi, parce qu'on descend de Yéhouda. Et c'est grâce à Léa qui, lorsqu'elle a eu cet enfant, elle a dit, maintenant, je remercie Hachem. Et Yéhouda, le propre du juif, c'est savant remercier. Alors remercions Hachem en espérant que cette année sera meilleure que celle qui vient de passer. Shabbat à toi et très bonne journée à tous et toutes.